Gagnani et tous nos camarades du Parti pour remercier ma membre de la presse pour son présence ce matin. Pour consacrer mon intervention, nous avons deux sujets. D'abord, un sujet qui finit à l'actualité en début de la semaine écoulée, autour des événements à Real Gormens. Et aussi, pour toucher un tipé, la question de l'appel amical de Bouloui, suite à recommandations, rapports, commissions, courants, grâces. Donc, les événements à Real Gormens s'y dominent l'actualité en début de semaine. Et les événements finissent démontrer la volonté du gouvernement, d'une part, pour veiller à ce qui est droit de tous bons travailleurs étrangers, travailleurs chinois, travailleurs indiens, travailleurs malgaches, travailleurs bamladés, en milliers à Maurice, qui ont le droit protégé selon les dispositions légales qui existaient à Maurice. Au niveau des lois du travail, la loi du travail, qui conforme aux recommandations du Bureau international du travail, mais qui est aussi respectueuse de la recommandation de l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne la migration des travailleurs. Et les événements finissent montrer qu'ils, dans sa grande majorité, bannes travailleurs bamladés, si on prend l'exemple de ce qui est arrivé à Real Gormens, le 468 bamladés qui travaillent dans sa usine-là, 393 bamladés, pleinement satisfaits de cette condition de travail, ce qui reprend ce travail à Real Gormens, et comme des milliers, près de 15 000 bangladés qui travaillent à Maurice, dans le secteur du textile, et aussi d'autres secteurs de l'industrie à Maurice, et avec d'autres camarades d'autres pays étrangers, ce qui fait un gros sacrifice, ce qui fait une vie d'amourisse, avec un espoir, pour qu'ils soient capables d'avoir une petite place à la maison, auprès de ce qui est de la famille, mais en même temps, ce qui peut contribuer dans la production de la richesse du pays, et ce qui permet qui, le secteur du textile, aussi bien qu'il y a d'autres secteurs de l'industrie, toujours être compétitifs dans un monde féroce au niveau international. Mais nous devons en même temps, donc, veiller comment nous finir faire, au niveau du ministère, le ministre, Chakil Mohamed lui-même finit un prix-cli personnellement, au niveau de ce qui est arrivé durant la semaine, mais en même temps, nous devons dénoncer l'image qui est capable de projeter de négatif au niveau de mon travailleur banglalais. Il est dans certaines photos qui ne finissent pas vite dans la presse, comme ils montrent qu'ils ont fait une répreuve de violence. C'est moi la preuve, et ma demande de la presse présente témoin de ça, c'est qui peut prétendre qu'ils soient, disant, les autorités, qui ne font pas dominer, qui ne servent à la violence vis-à-vis de banglalais. Mais ce n'est pas vrai. Oh, c'est fou. La preuve, c'est qu'il, malheureusement, il y a une photographe de l'Express, qui est une victime d'une agression. Et moi, frère, on parle sous une correction, et pour dire, là, pourquoi il y a une visite en quelques jours de congé. Donc, il y a une témoin, vous pouvez le confirmer, qui finira effectivement 15 ringleaders, 15 têtes brûlées, parmi plus de 15 000 travailleurs bangladais, qui ne font pas une compote de bien, qui font une visite déportée. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils nous projettent une image négative de bangladais qui a maurisé. de contribuer pour qui, nous, l'industrie, continue d'être compétiteur au niveau international et pour qui, nous, l'industrie, présente l'industrie performante à Maurice. Aussi, nous posons la question, le rôle de l'opposition. Nous dénoncons d'une façon catégorique, présence devant portail de l'usine Real Vormex de trois membres de l'opposition. Nous comprenons, vous connaissez, quand il m'a une peine à rôler, vous parlez de rôle, mais c'est-à-dire avec qui l'intention qu'il y a trois membres de l'opposition-là, ils débordent là-bas. Nous rappellons, c'est pour ça que le ministre Chakir Mohamed a juste raison, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une tentative pour mettre le pays à genoux. Les années 70, derrière nous, ça, c'est à l'époque-là, révolu. Et nous, par question, quand nous pouvons faire face à une concurrence féroce, comment dire, au niveau international, par question, que nous, gouvernement, vous laisse n'importe qui jouer avec l'économie du pays. Deuxième question qui, Moussa voudrait aborder, Patrick, Patrick Sine-Poussli, c'est les recommandations qu'il finit faire au président de la République par la commission de pourvoi en grâce, présidée par l'ancien chef-juge, ce Victor Glover. Et ça va être une recommandation-là, finit démontrée qu'il finit et n'a deux grandes avancées dans la démarche de prouver l'innocence des cas de condamnés. D'abord, la commission finit prendre en compte tout bas de nouveaux éléments, témoignages et faits tels qu'ils finissent rapportés dans le document « Rangli Convictor ». Et là, Mous permettez-moi citer un extrait des recommandations. All the points of substance raised in connection with Mr. Validen's representations on behalf of the four detainees are a matter of evidence which was apparently unearthed years after that event and there is no possibility for us to verify the numerous allegations which have been made. Donc référence est faite pour évidence qui mentionnait dans le rapport de « Wrongly Convicted » tel qu'il finit préparé par les légistes du groupe de Ramah Balaïda. Deuxièmement, ce qui est important à noter, c'est que l'initiative et la sagesse de notre premier ministre ouvrinent avec le Criminal Appeal Amendment Act 2013 fut reconnaître par la Commission Pouvre en Grâce quand il mentionnait dans ce rapport m'a cité «In any event, we are of the view that the case is one which is eminently suitable which is eminently suitable to be the subject of an application of fresh and compelling evidence such as is now provided for in the Criminal Appeal Amendment Act de 2013. deux grandes avancées. Hier, c'est un hérode djagnat d'un meeting à Goodlands déclaré qui l'itit déjà connaît qui commission pour voir en grâce pour vivre avec de telles recommandations. Quelle insulte, quelle mort de respect quand on connaît qui est une famille des quatre condamnés et une famille qui est une victime de ce incendie-là. Tu es dans l'espoir que la vérité est éclatée. Je suis dans l'espoir des quatre condamnés. Tu es dans l'espoir que tu es dans l'espoir. Tu es dans l'espoir si tu es déjà au courant qui fait te pafine tenir sa peau-pola depuis avant. Qui fait elle-là doit t'en qui commission soumette son recommandation pour te faire une réforme d'un meeting en public. C'est un manque de respect. C'est un insulte vis-à-vis de sa bonne famille qui donne l'espoir. Mais ce n'est pas la première fois. Sous l'habitude de son nature incite l'étimone. Et il y a encore toujours frais dans l'espoir et nous condamne sans réserve un tel propos de Maniro Tchakar. Deuxième fait qui est choquant. La commission de pouvoir en grâce est présidée par un ancien chef-juge, ce Victor Glovin. Voilà où il explique la crédibilité, l'expérience, la maîtrise, la sagesse de ce Victor Glovin. Mais l'opposition, hier, dans ce meeting, vient annoncer que le criminal appeal amendment acte de 2013 par poussé est-ce qu'il y a une réunion ? Quand l'ancien chef-juge, ce Victor Glovin, dans son recommandation, mette l'emphase, comment vous le citez, sur le besoin ou faire appel au criminal appeal amendment acte ? Est-ce que l'opposition demande la population tiers de conclusion ? Est-ce qu'il y a une recommandation qui soit Victor Glovin faire l'ancien chef-juge en tant que président de la commission pour en grâce qu'il y a une recommandation qui patine la route ? C'est ça qui l'opposition peut vous faire comprendre ? Moi, Patrick, il fait ressortir plutôt, nous laisse le soin aux légistes ou aux judiciaires de décider de la marche à suivre. Les légistes finissent juger utile pour soumettre le dossier auprès du président de la République qui finit transmettre le dossier à la commission pour en grâce selon les prérogatives qui y est là. La commission finit lui avec son recommandation qui peut dire oui et une nouvelle voie. Nouvelle voie qui finit à la disposition que moi-même expliquait à l'erreur des personnes qui pensaient que ce soit une victime d'une condamnation injuste initiée par notre premier ministre nos gouvernements à travers le criminal appel l'initiative entre 2000 et 2005 personne de gouvernement MSN n'est même pas juger utile pour venir de son amendement là. Même là non, il n'y a pas qui empêche l'opposition de faire sa suggestion là. C'est pas prendre la moindre initiative. Le premier ministre Léonardine Ramboulam nous gouvernements le parti travailliste prend l'initiative amende la loi à travers ses recommandations la commission pour vous en grâce reconnaît l'utilité de cette nouvelle législation. L'opposition veut faire prétendre le pont de mer le pont d'Ansula. On fait appel à l'opposition pour manifester un respect vis-à-vis de Bantimoun qui sentit qu'ils ont le film victime et jeter. Un art respect pour cet espoir, cette attente de sa main de famille là. Pas faire politique de bas étage autour de la question. On rejoint mon camarade Patrick pour réitérer le respect qui lui est là au sein du Parti travailliste dans l'arsenal juridique qui nous au Parti travailliste nous veuillez nous consolider régulièrement. Merci pour votre attention. Si vous avez une bonne question ou une bonne aspect qui nous est évoquée, nous invitons au réclam manifestement.